On est sur une forme d'étonnement, mais c'est cool parce que du coup là je spoil pas et je tease en même temps, c'est rigolo. Salut c'est Louane, retrouvez-moi sur NRJ. Ouh, j'ai prévu plein de choses. Qu'est ce que je peux dire sans spoiler à l'avance ? Je pense qu'on en est arrivé au point où je suis la plus authentique possible, en tout cas aujourd'hui dans ce que je vis. Alors on va sortir la réédition à l'automne. C'est une réédition qui est assez cohérente avec l'album, dans le sens où je suis encore un peu partie dans tous les sens, dans les styles musicaux. Il y a de la balade, mais vraiment pas que. Il y a une chanson, auquel je crois vraiment, j'espère que ça va bien se passer, qui est un peu plus pop rock, dont je suis vraiment très contente. Je viens juste de terminer les voix en plus, donc pour moi c'est très frais. Il y a une chanson qui va être très surprenante, je pense, très très surprenante, qui me surprend encore moi, j'avoue. J'étais pas capable de faire ce style de musique, voilà. Dans le sens où c'est étonnant, venant de ma part. On est sur une forme d'étonnement. Mais c'est cool parce que du coup là je spoil pas et je tease en même temps, c'est rigolo. Alors c'est pas du tout pour leur édition, mais c'est pas du tout prévu tout court, en vrai. Déjà c'est une question à laquelle je peux pas répondre seule. Je suis pas sûre qu'il ait très envie de ça, honnêtement. Déjà, qu'on soit très honnête, on est un couple très pudique. Alors oui, je mets des photos de nous sur Instagram parfois, mais vraiment ça s'arrête là. C'est-à-dire que devant les gens, on va pas se faire des câlins, on va pas se... Je sais que ça a étonné beaucoup de gens d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on est pudique, on est comme ça. Et ça enlève pas tout l'amour qu'on se porte, au contraire. C'est très personnel malgré tout. Mais faut se dire que même dans la vie, on chante pas très souvent ensemble. Il a une voix incroyable. Et je dis ça avec tout le recul du monde, parce que oui, évidemment je suis amoureuse de lui, mais je sais aussi de quoi il est capable. Ce serait merveilleux. Mais ça m'étonnerait que ça arrive. Voilà. Je mets pas de pause dans le cinéma. C'est plutôt que je suis assez difficile. Dans le sens où moi, ce que j'aime vraiment dans la vie, c'est faire de la musique. Jouer, c'est du bonus. C'est vraiment du bonus. Mais comme c'est du bonus, j'ai envie de faire des choses où je suis sûrement à 100%. Donc c'est pour ça que je tourne pas beaucoup, en fait. C'est pas tellement que je décide de faire des pauses. C'est vraiment qu'il faut qu'il y ait un projet qui me transcende vraiment pour que j'y aille. Il faut que ça me touche. C'est pas une question de case. Il faut vraiment que ça me touche. Il faut que je sois emportée, que j'ai envie de tout lire, que j'ai pas envie de m'arrêter. C'est ça. La relation que j'ai, que mon personnage Sarah a avec le petit garçon de Diego. Je peux pas vous dire dans quel sens pour l'instant. Mais ils ont une très très belle relation. Pas forcément. Ce qui est étonnant, c'est qu'on me propose assez souvent des rôles dans lesquels j'arrive à faire des liens. Là, par exemple, il y a des liens entre Sarah et moi qui sont assez profonds. Mais j'avoue que j'aime aussi que ce soit très différent. Par exemple, j'ai besoin que ça reste un personnage pour pas justement que ça prenne de l'ampleur sur moi, en fait. Donc typiquement, les costumes de Sarah, ça n'a rien à voir avec ce que je pourrais mettre dans la vie. Et ça m'aide à rentrer justement dans le personnage. Aimer à mort sans respirer Même quand j'ai tort, je suis là J'arrête pas Aimer à mort sans se toucher Même si j'ai peur, je suis là Je crois Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada